Bonjour les amis, donc le 14 février, le jour de Saint Valentin, le soi-disant Opéra Euro Rapid s'est terminé. C'était le troisième des dix tournois de la Champions Chess Tour qui a commencé en novembre et se terminera par la finale en novembre suivant. Le tournois est comme tournois, il n'a pas apporté de résultats sensationnels, mais il a donné assez de nourriture pour blablabla, ce que je vais faire avec un énorme plaisir. Donc, 16 monstres participants sont allés au départ selon un système qui n'est pas facile à comprendre. Vite son entrée comme ceux qui ont atteint le play-off du tournois précédent, le reste selon les résultats d'un sondage ou distribution. Ok, les jokers. Il n'achèpera pas à un regard attentif que l'une des places sera toujours chez l'un des joueurs indiens, et c'est pas un and. Eh bien, en Inde, il y a beaucoup d'habitants. Leurs ruches sont pleines de pièces d'or. Alors, maintenant, il est de coutume de leur faire plaisir. Souvenez-vous la dernière Olympiade online? Moi aussi. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ne pas définir les participants irréguliers par les sélections sportives? Bien sûr, bien sûr. La question est ritorique. Et comme le chantait Tupac, something will never change. Ok. Après une catastrophe au premier rond, c'est-à-dire une défaite contre So, Magnus Carlsen a développé une vitesse de croisière, gagnant quatre parties sur quatre, tant l'eront sur Yvan. Wesley et Anish ont allé avec autant de fervure, à tel point qu'après deux jours de la phase preliminaire, la question de trois places à élimination directe a disparu. Mais pour le reste, tout est saveré beaucoup plus amusant. En fin de compte, selon le résultat de la bataille féroce, Aronian, Vachillagraf, Duda, Rajabov et Dubov, on réussit à attendre le wagon partant pour les distances lumineuses. Par contre, Hikaru, RST, sur le champ de bataille avec les sept autres victimes. Au dernier moment, frappé par son compatriot BNM, Saint-Chantland. Alors, ils sont vite, chanceux, à la surface. Ils sont séparés à l'écart de finale. Daniel a presque pris Magnus à l'épée à nouveau, perdant que dans le match décisif à Armageddon. Maxime a vant que le vant confortablement et Wesley a passé son client à Andrzej. Dans le match le plus calme, Timur a fait sortir à Nishgiri. En général, il n'y avait pas de surprise. Et encore une fois de plus, c'est Carlsen, qui était le principal fournisseur d'adrénaline au public. Soit, il ratait une fois de plus une tactique facile, mais après, il pressait une autre finale avec une facilité hors norme. Après, avec Maxime, il s'ennaje jusqu'à Armageddon. Cette fois, MWL n'a pas réussi à attendre le finale. Pendant tout ce temps, Rajabov a essayé de surmonter le style de joueur d'échec le plus positionnel de Notre-Dame. Il s'est bien battu, mais il n'a pas réussi à la fin. Et voici la finale. Le premier jour, Wesley a réussi à égaliser dans la dernière, quatrième partie. Et dans le deuxième jour, en commençant par une victoire très facile, il a réussi, bien qu'avec de grande aventure, à ne pas renverser son avantage. Il n'a pas joué ce match, mais il est devenu beaucoup plus stable psychologiquement. Et là, vous ne pouvez pas dire ça de Magnus Carlsen. Regardez, Carlsen a réussi à gagner tous ces matchs précédents qu'à Armageddon. Le temps pour parler de la fin de la domination du Norvégien. Il a paré vulnérable dans les matchs. Maintenant, non seulement dans les classiques, et pas seulement off-line. Pourquoi ? On parlera plus à cette question plus tard. Eh bien, il est temps de passer aux échecs. Commençons par l'aspect préféré de tout le monde. Les combinaisons tactiques, ou simplement les coups. Les exemples choisis par moi sont unis par la non-évidence, et parfois même le paradoxe. seulement la variante principale sera joué sur l'échecier. Le reste, comme dans les films, dans les coulisses. Vous pourriez dire que ce qui s'est passé n'est pas une tactique. Je ne suis pas d'accord. C'est juste que les joueurs du type petrocian, même les tactiques, reflètent une sorte de soft power, quelque chose comme Hit me with a flower, de Blue Reed. Pour moi, c'est la démonstration de l'excellente possession géométrique de tout l'espace de l'échecier. Je ne connais qu'un seul joueur aujourd'hui a osé sortir dans l'espace avec le roi. La mémoire fait appel au parti Kasparov-Petrocian et son Roi C6. Mais ici, c'est encore pire. Mais tout est bien. Tout est correct. Oui, nous sommes sur le point de voir le truc qui ne passe à produire dans la partie. Mais ça donne un grand plaisir esthétique, n'est-ce pas ? Le vainqueur du hit-parade tactique est Daniel Dubov parce qu'il a dû voir la ressource cachée bien avant la position de départ. La variante importante. La position complexe. Les problèmes les plus difficiles pour l'énoir. Malgré tout, ça a perdu cette partie avec une confiance énorme. C'est-à-dire la nouveauté. Son exemple, elle a séance pour les autres. Mais mon Dieu ! Il me semble que c'est ainsi que Alexandre Sergeyevich Puskin, le grand poète russe, a décrit le malheureux Wesley. Le grand poète russe, a décrit le malheureux Wesley. Vous pouvez rire, mais c'est une nouveauté d'une valeur exceptionnelle. C'est ainsi que les théories avancent parfois de façon assez imperceptible, de jour en jour. Le coup Foussé 4 justifie l'idée de sacrifier un pion, ce qui dit que la variante avec Tourjean est bien vivante. Ici, le plus important, même pas le coup G5 lui-même, mais toute la stratégie avec G4, ce qui n'a jamais joué dans cette ligne. Dans un prochain avenir, je prévois un nombre de nouveautés dans cette Eldorado. Il me semble que le coup cavalier H4 va décourager de percer le centre dans l'italien. Et si tel est le cas, l'ouverture la plus ancienne de l'histoire vivra une décennie de plus, ou un siècle. Comme vous savez, les habitués de tournois d'élite sont des gars avec un sens de l'humour, bien que parfois pour un goût. J'ai essayé de choisir le meilleur des numéros du stand-up qu'ils ont présenté cette fois. Il n'est pas facile de trouver une idée fraîche à Berlin. Sacha a réussi. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Il n'a pas parlé sur l'online chess. Peut-être qu'il ne faut pas sur tous et les trucs pareils arrivent. Avant d'accepter l'annul, Daniel a répété la position huit fois. C'était un peu plus facile de prendre sur H7 une fois, mais il fallait voir FG7. Mais ce n'est semble pas être le truc le plus difficile, n'est-ce pas ? On va faire du coup d'engagement sur le marché ? On va faire du coup d'engagement sur le marché. Desc呈res au niveau du soldat. L'argent est un peu plus facile. On va faire du coup d'engagement sur le marché sur le marché. Un petit peu plus deain. On va un coup d'engagement. Un petit peu plus facile de prendre sur le marché du marché. Deux fois, dans le dernier match, Wesley a attrapé Magnus par ses idées qu'il a montré, expliqué et annoncé dans son cours vidéo « Répertoire pour la vie ». Le plus drôle, c'est qu'il a été exposé au public sur le site de Carlsen, Chess 24. Parfois, ce n'est pas un pêché d'utiliser vous-même les produits exposés dans votre magasin. Avez-vous déjà réfuté la défense de Grünfeld ? Moi non plus. Mais les adversaires de Maxime Vachilograff dans ce tournoi, oui, il suffisait de changer les dames. Le résultat après n'appagater par la variété. Sous-titrage Société Radio-Canada La tendance principale des échecs modernes n'a pas changé pour la quatrième année, c'est-à-dire depuis le match entre Alpha Zero et Stockfish. C'est les pions A et H, en ouverture ou en milieu de jeu. Le divertissement intellectuel de Danois, Ben Larsen, est devenu un élément de la culture générale des échecs. Et il est juste, comme l'a écrit Edmar Médnis, les pions doivent aller aux dames. C'est juste, ce qui il se trompait, pas seulement en fin de partie. Et il est juste, ce qui il se trompait, pas seulement en fin de partie. En général, nos joueurs ont été fidèles à la stratégie de relation publique autrefois sur l'Asie. On n'a jamais manqué une occasion de jouer à des jeux de trôles avec Magnus. Daniel Dubov brûlé au Napalm. Un streamer avec un million d'abonnés a enchaîné le public à l'écran. Wesley So avait l'habitude de dépendre en gamme d'est. Et Magnus Carlsen a tout blâme sur le manque de confiance en lui-même. Bien que, qui sait, les raisons de son manque tactique actuelle devraient être recherchées sur le romantique complètement différent. Nous sommes donc à Révé, en deux sœurs, au chapitre suivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le banqueur de AirThings Masters marche firman à la deuxième place. Magnus, qui a joué le final à deux reprises, occupe la troisième position. Mais il y a 10 places en finale, donc tout ça n'est pas si important. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'information d'un nouveau Tigran Petrosien en personne de So. Les analogies sont évidentes. Les participants au tournoi de candidats, qui va reprendre le mi-avril, peuvent se féliciter de l'absence de Temur Rajabov. Il était dans une forme atomique ce dernier temps. Malheureusement, celui qui arrive en premier à la ligne d'arrivée dans cette compétition, il n'y a aucune chance réelle de battre Magnus. Ces deux principaux adversaires, Dubov et So, ne participent pas à ce tournoi. Pendant ce temps, le tron trombelle et il est déjà tout en prévision de son nouveau héros épique. Vlad Kachev était avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez le like et abonnez-vous. Sinon, alors faites un dislike. Chaque réaction est bienvenue. Yo! Sous-titrage ST' 501